et salut salut à tous et à toutes et bienvenue sur rétro bazook aujourd'hui un petit coup sur un cas d'eux qu'au dernier tirant d'autor voilà proposé par une nouvelle fois avant de commencer un petit peu ce jeu sorti sur megadrive en 1989 adapté d'un jeu arcade sorti lui l'année précédente en 1988 il s'agit d'un jeu vous incarnez un ancien centurion ramené des morts par par zeus lui-même pour aller sauver sa fille athéna mais laissez moi un petit peu vous lire la petite notice parce que ça vous le détour donc vous voyez c'est un jeu imprégné de la mythologie grecque mais à la sauce team shinobi évidemment c'est la team shinobi qui a fait qu'il ya fait le terrain de beast était le jeu de lancement de la megadrive à sa sortie en 1989 parce que sonic n'existait pas encore alors qu'est ce que ça raconte l'instruction de chargement s'en fiche alors le mutant et l'époque des dieux des mythes et des légendes époque où les hommes étaient des guerriers qui affrontaient courageusement des ennemis surnaturel dans la lutte sans fin bien contre le monde et l'époque du mutant appelé par zeus le dieu du tonnerre vous êtes réveillé les jours des morts pour affronter le méchant nef le tuer des enfers pour sauver athéna et athéna n'est pas une jeune fille ordinaire elle est la fille de zeus elle doit prendre la place qu'il revient au panthéon des dieux et du moins vous pouvez la libérer du lieu où elle est retenue prisonnière et donc on va aller et certainement visiter les enfers pour récupérer athéna bien qu'autrefois vous ayez été un centurion roumain braves et respecter les rigueurs de ce voyage vont exiger de vous un déploiement de force surnaturel et pourquoi vous avez été investi des pouvoirs du mutant donc c'est entre la mythologie grecque et les tortues ninja quoi grosso modo c'est à dire le pouvoir de vous transformer en une créature moitié animal moitié aux hommes et doué une force extraordinaire voilà c'est ça mais pour jouir de cette forme rare de vitalité vous devez la gagner en abattant les ennemis et en capturant les bouts l'esprit vous allez rassembler l'énergie nécessaire pour enfermer vous transformez juste d'hommes à animal un pas d'un animal à notre il va dire c'est qu'à chaque niveau il ya un animal différent et à chaque fois vous vous rapprocherez un peu plus du royaume des enfers ou nef vous attend pour la confrontation finale avec cinq rounds complet à passer avec succès le nombre des sous titres que vous allez devoir vaincre est époustouflant nombre d admettons ils veulent dire les sous niveaux je pense enfin bref y'a pas vraiment de sous niveau non plus donc qu'est ce qu'ils veulent dire les écrans du jeu non très il essayait de faire croire que le jeu avait une grosse durée de vie mais en fait il est très court mais nef sera sans doute le plus immonde de vos ennemis alors préparez vous à donner le meilleur de vous même et n'oubliez pas de ce ne vous a pas fait sortir de la tombe pour que vous perdiez et ok il ya des commandes et tout tatata et écran des autres l'écran d'options alors ça c'est intéressant mais ce sera un petit bonus à la fin de la vidéo ok nickel du coup on est parti pour pour commenter un petit peu du gameplay de ce jeu alors que vous voyez que je me dis rise from your grave voilà lève toi de table de ta tombe ancien champion des dieux et va récupérer ma fille athéna du coup voilà on sort de la tombe et et on atterrit dans un cimetière mal fréquenté avec plein de squelettes et de créatures bizarres ces espèces de chiens on dirait des cerber sauf que ça s'en est pas parce que arbert c'est une créature unique dans la mythologie voilà c'est vraiment l'adaptation la mythologie à la sauce japonaise ça ils font un peu comme ils veulent et voyez quand je rattrape un bout d'esprit et bien je peux vous transformer la première transformation et la transformation en loup garou un loup garou qui peut lancer des boules d'énergie c'est un peu bizarre en premier mois c'est très facile quand on connaît voilà c'est un jour il faut connaître un seul jeu vous le faites vous allez mourir quand même deux fois et puis quand vous connaîtrez vous avez beaucoup moins mourir regardez là je me place pique pas le bon endroit et je spam l'attaque du bouton à voilà et il ya que ça à faire donc je trouve les graphismes très très joli très stylé après bien reconnaître le jeu enfin le gameplay à quelques lacunes est dommage parce qu'on sent des possibilités les attaques sont cool mais les stratégies en fait pour vaincre les ennemis ont vraiment trop basique exploite pas à fond les possibilités que offre le jeu et je trouve ça un peu dommage enfin voilà du coup on s'enfonce dans les profondeurs et on atterrit dans le deuxième niveau qui est une sorte de caverne donc imagine le niveau le plus en surface des enfers un truc du genre toujours encore plus meulfamé que le le cimetière le cimetière qui devait être un un passage pour pour aller dans les enfers voilà on récupère les boules énergie on tabasse tous les ennemis qui arrivent à l'écran pour devenir plus en plus costauds jusqu'à ce qu'on puisse se transformer cette fois en dragon ouais là ça rigole pas un dragon voilà on est un dragon dans une caverne qui balance de l'électricité et ça c'est pas original et c'est une franchement c'est ça qu'on est bien aussi dans le jeu et qu'en plus c'est trop joli l'ambiance est vraiment bien réussie et c'est très original faut bien le reconnaître encore une fois une petite astuce si on se passe pile poil à cet endroit là bien voilà et qu'on spam les éclairs ou une bonne chose tout simplement le boss avant avant de trouver le bon spot on apprêtez vous à crever un paquet de fois c'est tout l'art de ce jeu c'est vraiment basé sur la connaissance une fois qu'on connaît bien il n'est pas si difficile que ça il faut connaître voilà troisième niveau des grottes encore plus sombre avec des espèces de fourmi géante qui vous attaque avec savoir que je joue à la manette turbo voilà parce que pas mal de boss demande de spammer comme un bourré sur les boutons donc là j'ai préféré ne pas m'abîmer les pouces et et laisser enfoncer le bouton turbo à la place à la mega commander comme comme d'habitude est quand même assez pratique et plus agréable voilà surtout ne pas rater les espèces de serbeurs bleus qui vous qui drop les boules d'énergie si jamais vous les rater obligé de continuer d'autres parcelles du niveau je prends la troisième boule et cette fois je me transforme en ours incroyable l'ours qui a le pouvoir incroyable de se rouser en boule mais pas que mais on va utiliser que ça pour ce boss notre pouvoir c'est de champ transformer les ennemis en pierre là encore c'est une adaptation vraiment freestyle parce que il me semble-t-il des salamandres qui transforme et les ennemis en pierre et non pas les ours voilà il suffit de rouler sur l'ennemi le plus vite possible jusqu'à destruction totale de ce dernier alors pendant longtemps pendant ma jeunesse parce que c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais jeune j'ai cru qu'on affrontait toujours le même bonhomme qui est revenu qui rapparaissait en fait non alors que c'est des gardiens différents des gardiens vers les plans suivants en fait mais qui ont tous la même tronche et c'est eux qui se transforment enfin voilà c'est les boss que l'on affronte c'est eux donc on arrive là au quatrième niveau et je vais vous dire c'est déjà l'avant dernier donc pour vous dire un peu elle pense au jeu et court mais c'est là la difficulté commence vraiment à se faire ressentir il ya tout un tas de pièges on vous met les évidemment des serbeurs bleus à des spots vous allez vous faire et par les autres ennemis comme devient de me faire avoir juste à présent juste à l'instant voilà le plus important tout est de ne pas rater les power up ah oui alors comment atteindre les ennemis aériens comme je viens de le faire il faut laisser appuyer sur la flèche du haut tout en sautant tout en appuyant sur le bouton du saut et ça vous fait faire des méga sous comme ceux ci on voit là un plein de petites maniques à connaître encore une fois le jeu de la connaissance je vous l'ai dit et voilà la quatrième transformation la transformation du tigre incroyable et vous allez voir que le quatrième boss est vraiment courir cela enfin il ya une espèce de stratégie le trouve certainement un des convois les plus intéressants parce que là il faut il faut quand même bah il ya du il ya du positionnement il ya du timing voilà c'est un peu moins basique que les autres boss et on affronte un dragon qui crache de la lave incroyable par contre faut bien le dire moi j'ai quand j'étais jeune j'adorais vraiment l'ambiance et les graphismes avec l'inspiration mythologie grecque est bien retranscrite même si c'est pas vraiment la mythologie grecque voilà c'est des donjons très intéressants et on aimerait y passer plus de temps pour avoir un jeu de longue durée presque un peu dommage pour ça et voilà j'arrive à l'affronter au prix d'une vie il ne m'en reste qu'une seule vous savoir que vous avez que trois vies dans ce jeu donc ça va très vite aussi c'est pour ça qu'il est difficile extrêmement court et pourtant assez dur parce que vous avez un nombre vies est limité et on peut voir que le sacrifie la messe noire est sur le point d'être achevé la petite astuce pour donc ce dernier niveau là ça y est on est on est dans les enfers ça se voit le paysage est vraiment bizarre il ya des créatures diaboliques de tous les côtés alors on va donc taper les hommes bêtes et et commande ah je sais je sais plus le nom de tout ça et créatures bref là ça commence à devenir dur il ya des ennemis partout et comme comme premier niveau on se retransforme en loup exactement le même pouvoir c'est juste la couleur qui change un peu et des ptérodactyles il ya vraiment des créatures chelou et là ça y est les amis va enfin pouvoir affronter le boss de faim boss de faim il va écouter je connaissais pas la technique donc j'ai trouvé très difficile en fait après après coup j'ai pu constater donc là j'utilise ma propre technique j'ai pu constater qu'il y avait une technique bien plus facile pour le tuer je vous montrerai peut-être en bonus à la fin de cette vidéo voilà je galère voyez il m'enchaîne fait des gros coups de poing donc là ma technique c'était de lui mettre un coup et de sauter par dessus à chaque fois avant qu'ils puissent m'atteindre en allant le plus loin possible d'un bout à l'autre de l'écran et là il faut de la concentration et un peu de dextérité dans les doigts ça fait un peu mal au doigt à la longue parce que cette technique là est très très longue voilà continue le tout c'est de ne pas craquer vous avez vu comme lorsque lorsqu'il m'enchaîne il me défonce ma vie en quelques secondes donc si j'arrive à garder ce rythme ça va aller si jamais je fais une fois ce manip et qu'il arrive à m'atteindre encore à corps la risque de faire game over là parce que je n'ai plus aucune vie et il est dans le rouge il est au bord du craquage le boss de faim il arrive au corps à corps à il m'enchaîne j'ai réussi non donc le galère un peu aïe 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 il me reste que deux carrés de vie ouf j'ai réussi à reprendre l'existence était limite et dommage ouais ça y est là je suis vraiment content de l'avoir battu j'ai l'impression d'avoir fait un exploit voilà un jeu quand même très très cool et surtout pour l'époque parce que il faut que vous remettiez dans le contexte en fait en 1989 ont passé on avait l'habitude des jeux nes et master system à la maison vous passez des jeux 8 bits à ça est vraiment une claque et ça a cartonné c'était le jeu de lancement a été vendu avec la console vous pouvez assister au petit générique de fin et du coup voilà donc je vous avais dit c'était court regardez ça dix minutes dix minutes de jeu pour le finir que vraiment vraiment très court là j'ai posé ma manette c'est dommage parce que encore une fois j'ai vu après qu'on pouvait taper et taper les crédits pour les faire défiler plus enfin voilà du coup la fameuse team shinobi qui a fait vraiment d'excellents jeux sur sega et qui continue encore aujourd'hui la fin voilà et par contre vous allez voir à la fin ça nous dit on peut appuyer sur une touche pour relancer le jeu et est offert avec les vies qui nous reste en fait donc là il m'en reste qu'une seule et vous avez vous avez vu que là dans le premier niveau il ya beaucoup d'ennemis qui apparaissent parce qu'en fait on est passé d'un cran de difficultés supplémentaires et j'ai jamais trop compris pourquoi pourquoi on repartait pas avec toutes nos vies là c'est vraiment trop dur non seulement la difficulté augmente on est en haut en hard mais en plus on repart avec le reste de nos vies donc là quasi rien quoi et en fait je me suis aperçu après coup donc après avoir fini le jeu en lisant la notice justement que on pouvait choisir dès le début le niveau de difficulté et qu'en fait voilà c'était des boucles infinies qui tournaient lorsqu'on finissait le jeu mais vu que c'est un jeu un peu quand même on sent fini à la va vite pour la sortie de la console qui arrive d'un jeu arcade et bien il ya un menu secret lorsque vous appuyez vous appuyez sur b plus start au début du jeu vous pouvez accéder à ce menu caché comme c'est comme si vous étiez sur une borne d'arcade et changer la difficulté le nombre de vos vies ou bien tout simplement accéder à un niveau à niveau caché directement oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Welcome to your doom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, c'est la fin pour ce petit live sur Alter Abyss, je vous fais des bisous et à très bientôt, et demain un nouveau tirage, ciao !